Musique Et bonjour à tous, bonjour, bonjour, salut Papa Noël, salut Rafa, Coco Rico, aujourd'hui c'est la World Update 4 France Benelux, à savoir du coup Luxembourg, Belgique et Néderlande, les Pays-Bas. La World Update 4 est arrivée, elle est enfin tombée. A l'occasion j'ai mis ma plus belle casquette franco-française, franchouillarde des familles que j'adore. Alors j'ai vu effectivement par Noël que tu avais mis une suggestion dans le Discord. Aujourd'hui je vais, exceptionnellement, je vais un petit peu, manque plus que la baguette, baguette, je veux la baguette, mais j'ai pas de baguette, je suis extrêmement déçu. On va faire un petit peu de, les suggestions sont toujours ouvertes, mais je vais quand même prendre un petit peu la main par rapport du coup aux endroits qui sont déjà, on l'a dit Israël aussi, putain c'est vrai. Mais c'est vrai que la World Update 4 étant déjà sortie, on va essayer peut-être de se focus un peu sur la France, voire un peu, j'avais dit que je commencerais par ça, j'avais complètement, j'avoue que j'avais complètement oublié au-delà de ça. Du coup on fera quand même, vu que je l'avais promis hier, on ouvrira pas sur ça parce que je suis déjà en l'air, mais on ira quand même voir ça. On fera un petit détour et on reviendra sur la France après, parce que je tiens mes promesses, voilà, donc on va le faire. On va commencer d'abord par quelque chose qui n'est pas à moi, on va commencer par le trailer de World Update 4 pour voir un petit peu ce qui est à découvrir dans ce World Update. Et ensuite on partira sur un premier vol parisien pour voir un peu la gueule de ces nouveaux arrivants. On va passer tranquillement sur Youtube, je vous mets sur cette chaîne-là, et on découvre ensemble, je vais couper ma musique, dès que j'aurai retrouvé ma souris, et on va se mettre le trailer du World Update 4, voir un peu ce qui nous attend sur la France. Bon moi je serais pas en 4K, donc on va se détendre sur la qualité. Donc World Update, Netherlands, Belgium, alors, imprononçable pour moi, mais ça a l'air vachement sympa, imprononçable pour moi, mais ça a l'air vachement sympa aussi. Les stades, je m'en fous complètement. Je râlais après le trailer, en peste tant qu'il manquait plein de trucs, j'ai oublié qu'on ne voit qu'une partie de ce que le World... Ah bah oui, le trailer, on ne voit pas tout, on ne voit qu'une partie. Oh, elle est belle cette cathédrale. Bruges, obviously, tournée, d'accord. Le Palais de Justice, peut-être qu'on va réussir à le voir sans les échafaudages du coup. La Cliqueur, d'accord. Panorama de la Bataille de Waterloo, d'accord. Vienden Castle, ça a l'air beau aussi ça putain. Dicoc, je ne connais pas. Duomon aux soirées, je ne connais pas non plus. Oh, sympa la cathédrale de Strasbourg, jolie. Château de Haute-Königsburg, d'accord. Ça, je ne connais pas non plus, c'est joli. Un peu moins beau celui-là. Et bonjour, bonjour ! Château de Chenonceau, joli. La Tour Eiffel, évidemment qu'on va aller voir la Tour Eiffel. Cocorico, l'Arc de Triomphe a l'air très 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 bien modélisé. Putain, le Sacré-Cœur, la Vache, c'est beau ça. La fameuse... On va forcément essayer de passer sous l'Arche de la Défense. Il faut qu'on sache si on peut passer sous l'Arche de la Défense. Château de Pierrefont, putain elle est belle celle-là. Là aussi. Canadien, Nationale, Vimy. Putain, je ne connais pas du tout ça. Je ne connaissais vraiment pas la Stadelle de Lille. Très jolie. La Baie de Somme, putain, il faut qu'on aille faire la Baie de Somme. Oh, nom de Dieu. Etreta, je voulais faire Etreta aussi. Obligé, obligé. Le pont de Normandie, obligatoire aussi. Il faut qu'on aille se faire ça. Il faut qu'on aille se faire... Qu'on avait essayé de faire la dernière fois aussi. Fort Boyard. On ne va jamais avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Il va falloir qu'on étale tout ça jusqu'à la fin de la semaine. Waouh, c'est beau ça. Putain, le pont de Saint-Nazaire aussi, il n'est pas dégueu. Fort Boyard, le fameux, le voilà. L'Abbaye de Saint-Savin, putain. Le Pic du... Oh, l'Observateur du Pic du Midi, génial. La musique est folle. La musique est incroyable. Le viaduc de Millau, putain, ça va être chouette aussi, ça. Oh, putain, le Delta de la Camargue. Ouais. Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de Fourvière. Je ne connais pas. Si, c'est à Lyon, ça, non ? Le lac d'Annecy. On l'a fait, le lac d'Annecy. Ils ont refait le lac d'Annecy. Putain, trop bien. Le Mont-Édouis. Oh là là, mais c'est beau. Putain, cette musique, il me faut des... Il me faut des vrais temps. Le château d'If. Ah, mais ça, c'est pour Vacoon, ça, le château d'If. Non, si je ne dis pas de conneries. Oh là 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 là. The sky is calling. The sky is the limit. Putain, ça va être magnifique. Ça va être trop beau. On va passer des super moments. Ça va être trop, trop bien. Tu vas bien ramer sur Paris. Il y a des chances qu'on lague un peu. Je l'ai démarré avec l'hélico, là. Donc, on est sur Paris. On est sur Paris. On va remonter. Et salut Poindras. Salut Sydney. Salut du coup, qui est arrivé en cours de route. Salut Mouchou. Pas de watermark pour la bête somme ? Non, mais ce n'est pas possible. C'est peut-être des options graphiques qui ont été changées, non ? Je n'ai pas un autre truc qui s'est lancé, non ? Merde, j'ai le Spitfire sur le simulateur qui s'est lancé. Hop. On revient là-dessus. Donc, ce qui est très cool aussi, c'est que la carte interactive qu'on avait est donc désormais à jour aussi. Et ça, c'est très très chouette. Je suis de permanence de 13 à 14 minutes, donc je dois prendre ma pause maintenant. Yes, bah oui, forcément. Donc, je vais manger de mon côté. Pas de souci, t'inquiète, chouchou. Grignote tranquillement, je mangerai après. Donc, on va espérer qu'on ne va pas trop ramer sur Paris. On décolle en hélico. Enfin, on décolle. On est déjà en l'air. Mais on part du coup en hélico spécial SAMU. On va descendre tranquillement. On va suivre tout bêtement la scène. Et on va aller... Ave, César ! Morituri, t'es salutante ! Et on va laguer ses morts. Non ? Espérons que peut-être pas. Voilà. On va essayer de passer aux alentours de Paris, voir un petit peu les nouveautés qu'il y a. Je reste là en mangeant. Tu n'as pas installé le World Update 4 dans le store du jeu ? Comment ça, dans le store du jeu ? En fait, moi, je suis passé d'abord par le store. Pour mettre la mise à jour sur le store. Et ensuite, je suis allé chercher... Alors, attends. Et ensuite, je suis allé chercher toute la mise à jour sur le truc. Dans le store du jeu ? Ah, putain, mais à tous les coups, c'est ça. Mais oui ! Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Il n'a pas fait ça, ce con de jeu. Mais con de toi ! Mais putain, mais non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Et comment ils peuvent afficher... Comment ils peuvent afficher... Attendez, mais c'est insane. Ils t'affichent les points d'intérêt, les palais du Luxembourg, le musée du Louvre, etc., machin... Mais ils te mettent pas les trucs ? Oh putain, mais c'est... Mais con de vous ! Mais putain de jeu de merde ! Euh, profil. Gestion de contenu. Pas installé. J'ai quoi de pas installé ? Mais non ! Mais en plus, c'est ce truc que j'ai installé, en plus. Qu'est-ce qu'il me fait ? Mais non ! Mais non ! C'est là, c'est présent. Qu'est-ce que tu me fais, alors ? Ah, tu m'as fait peur, là ! Qu'est-ce que tu m'as fait, là, Papa Noël ? T'es pas loin de chez moi, je vais me mettre à la fenêtre. Bon, on y retourne, alors. Ah là là ! Tu me fais insulter le jeu, alors que c'est même pas vrai ! Attends, elle est où, là ? Base du Sacré-Cœur, Palais du Luxembourg, Les Invalides, Tour Eiffel, Trocadéro... Bah attends, mais elle est où, là ? Elle est où, Notre-Dame, là ? Il foutait de ma gueule ? C'est quoi, ce bordel, là ? On palpite. Tu as ton master de chartier avec mention, très bien. Par contre, il va falloir qu'on m'explique pourquoi j'ai pas la... J'ai pas Notre-Dame. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'ai un bug ? Le mec, il vole sur Paris, donc il vole... Mais ouais, mais attends, mais la p'tanne, c'est mort, là ! J'ai plus de PE que toi. Putain, mais voilà aussi, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Oui, Raph, c'est ce soir qu'on live sur Kingdom Hearts. Oh mais non, mais vas-y, ça me saoule, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain ! Mais non, aussi, là... Qu'est-ce que c'est que ce jeu, là ? Huit jours pour une mise à jour, pour finalement te rendre compte que la mise à jour, elle est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? La suite est Hidalgo, à cause de qui on peut pas rouler. Je m'en fous, j'ai pas de bagnole, je suis cycliste. Moi, Hidalgo, ça me va très bien. Oh, mais la p'tain de ses morts, aussi, là, fait chier. Qu'est-ce que c'est que ce pari random, là ? Merde. Putain ! Mais y'a que Chi, là ! Ils sont où, les POI ? Assistance. Elle a la notification, marqueur de POI. Vas-y, là, roule ma poule. Musée du Louvre. Au moins, ça, il est là. Les Invalides. Bah, attendez, il devrait y avoir Notre-Dame, à un moment, quelque part, là. Mais putain de ses morts ! Du coup, on peut voler en Israël, oui, ça, c'est clair. J'ai peur de me faire engueuler si Israël, c'est moche. Putain ! Mais ce jeu, quoi ! J'en peux plus ! Sérieusement ! Y'a toujours une caouette, quoi ! Ils sont pas foutus ! Le Store, c'est Microsoft ! Le Game Pass, c'est Microsoft ! Le jeu, c'est Microsoft ! Ils sont pas foutus de faire tout fonctionner ensemble ! Merde, quoi ! Putain ! Ah, vas-y ! Ça me saoule ! Et le pire, c'est que j'ai rien... J'ai rien à rajouter, quoi ! Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus ? Notre-Dame de la salette, je t'en foutrais ! Notre-Dame de la salette, là ! Profil, gestionnaire de contenu... Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus ? Mise à jour disponible... En plus, c'est des trucs que j'ai déjà installés, ça ! C'est incroyable, quoi ! Merde ! Des airports, des trucs... Des trucs dont on se fout royalement, quoi ! Euh... D'habitude, quand on quitte Paris, on se dénait à coutume, mais ça dépend qui ! Voilà, bon... Euh... Bon, alors, attendez ! On va reprendre... Déjà, on va reprendre parole ! Donc, en reprenant parole, déjà, on va aller voir ce que Rafa avait annoncé... Tac ! Hop ! Tac ! Tac ! Tac ! Ah, je suis vénère ! Je vous jure, je suis vénère, là ! Je suis euh... Donc, c'est là, du coup, c'est cette zone... C'est cette zone, ici, donc, en Israël, qui est une partie, du coup, je suppose, parc arboré, piscine, eau thermale... J'ai peur ! J'avoue que j'ai peur, à mon avis, ça me semble un peu compromis... Euh... Mais on va voir ça... Alors... Tac ! Tac ! Définir comme point de départ... On va aller voir, on va déjà aller voir ça, et puis ensuite, on va checker... Euh... Euh... Toi seul le sais, car tu as vécu avec... Bon ! Alors... Bon, ça, au moins, ça a l'air sympa, déjà, de base... Alors, déjà, ça, c'est pas mal... Ça, c'est pas dégueu ! La zone est franchement pas dégueu ! Bon, alors, par contre, elle est pas... Elle est pas... Elle est pas calée, encore, comme d'âme... Bon, du coup, je vais enlever... Je vais enlever ma casquette, tac ! On va la remettre, parce que je l'avais mis sur le joystick, du coup... Tu m'enlèves le plé automatique, s'il te plaît, monsieur, pour me rendre la main ? Donc, le grand... Le grand cercle, il était là-bas, là ! On va aller checker ça ! Je t'ai appelé Beervox ? Non ? Ah bon, j'ai dit Beervox ? Bivrox ! Salut, Bivrox ! J'ai dit Beervox ! Bah, c'est parce que je suis un petit peu énervé, là, en fait ! Du coup, j'ai ma langue qui fourche ! Je suis un peu... Je suis un peu énervé, parce que... Bah, parce qu'on aurait dû taper du World Update 4 avec la France, là ! Et je sais pas pourquoi, ça a tout cassé ! Et, euh... Du coup, forcément, euh... Ben, ça l'énerve ! Donc, du coup, on est quand même parti... On est parti sur ce qu'on avait promis hier, là ! Tu l'as parti sur Israël ! On a le grand cercle qui est là ! Après, c'est un joli parc... C'est hyper bien... C'est hyper joli, hein ! C'est hyper boisé et tout ! Franchement, l'endroit est très très cool ! Au-delà de ça... Pourquoi j'ai une mage ? C'est la World Update 4, Bivrox ! Tu l'as faite hier ! Ben, moi aussi je l'ai faite hier ! Et j'ai pas une mage aujourd'hui ! C'est bizarre, d'ailleurs ! Comment cela se fait, ce style ? J'ai pas une mage, moi, ensuite ! A installer et ensuite à récupérer dans le store du jeu ! Mais je l'ai... Mais c'est ça qui est fou, moi ! C'est que dans le store du jeu... Il faudra... On ira voir juste après, hein ! Mais... Moi, hier, j'ai fait la mise à jour dans le store Windows ! Déjà ! J'en ai eu pour 1 giga et des brouettes ! Dans la mise à jour... Dans la mise à jour du store Windows ! Ensuite, j'ai lancé le jeu ! Et en lançant le jeu, j'ai eu l'image du nouveau World Update 4 ! Et clairement, il m'a annoncé... Il m'a annoncé 27 gigas de mise à jour, quoi ! Sur le World Update 4 ! Donc je les ai faites ! Je les ai tapés hier soir, les 27... 17 gigas, pardon ! Pas 27 ! C'est 17,8, pardon ! Tout à fait ! 17,8... 17,8 gigas ! On a ça, c'est très joli, ça ! On va se faire une petite pause ! Je vais arrêter de râler 4 secondes ! Le temps de prendre la photo ! Et une fois que j'aurai pris la photo, je recommencerai à râler ! Parce que voilà ! Si on râle pas sur le jeu Microsoft, franchement, où est-ce qu'on râle ? Tac ! Hop là ! Voilà ! La photo est prise, au moins ! Ça, c'est fait ! Ça reste un bel endroit ! Voilà ! On kiffe quand même ! On kiffe quand même ! Voilà ! Il faut le dire ! On kiffe ! That's life ! Donc voilà ! Il y avait quand même bien les 17 gigas de mise à jour sur le jeu ! Et j'ai bien eu les splash screens de la France qui m'indiquaient que j'avais... Enfin, de la France, c'est du BDNX ! Qui me disaient que j'avais une nouvelle mise à jour, que les trucs arrivaient, machin ! Quand on a lancé le jeu, il y avait tout ce qu'il fallait ! Comme on dit chez mon père, il râle ! Donc, ça va ! 17 gigas de mise à jour, 22 sur Steam ! Allez, salut ! Allez, chaud ! Désinstalle le World of Dead 4, si tu peux, via le store ! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce tour ? Putain, mais les mises à jour ! Mais c'est incroyable ! C'est rigolo, ce cercle, là ! J'ai presque envie de me poser en plein milieu ! On va essayer ça ! On va essayer ça, là, tac ! On va essayer de se poser en plein milieu de ce cercle, là, qui m'a l'air très très rigolo ! Petite rotation des familles, hop ! Clac ! Pof, pof, pof ! Petit challenge d'atterrissage, quand même, hein ! En vrai ! Ouais, ça rotate un peu, je fais un peu de la merde, on est d'accord ? C'est un peu de la merdasse, ce que je fais en termes d'atterrissage ! Mais, mais, si j'ai... Oh, putain ! Ah, putain, ça va être dur ! Pourquoi il me met là, alors que... Ah, putain, mais alors la vidéo... Ouais, en fait, le problème, c'est que la vue, du coup, extérieure, se met pas forcément derrière ! Alors qu'elle devrait se mettre derrière ! Du coup, on va se remettre en vue intérieure, hein ! Voilà, tac ! Il est où le centre du cercle, monsieur ? Monsieur, monsieur, je cherche le centre du cercle ! Je le vois pas, je le vois plus ! Il est où ? Bonjour ! On cherche le centre du cercle, s'il vous plaît, messieurs dames ! Alors, a priori, là-bas ! Ah, il est là-bas, ok ! Donc, s'il est là-bas, hop ! Alors, la qualification H-135, c'est pas gagné ! Non, clairement, c'est pas tout à fait, tout à fait gagné ! Mais en même temps, j'étais en vue extérieure aussi ! En vue extérieure, qui bouge dans tous les sens et qui fait nawak, c'est obligé qu'on allait se casser la gueule ! C'était... c'était évident ! Tu vois ce que je veux dire ! Voilà, donc on va trouver tranquillement ce petit centre du cercle ! Tu vois, quand on est en vue intérieure, on arrive déjà un peu plus à comprendre ce qui se passe ! Moi, j'allais à peu près me poser où je veux ! Ouais, te la raconte pas, Bivrox ! Regarde ! Moi aussi, j'allais à me poser où je veux ! La dernière fois qu'on l'a essayé, j'avais même réussi à me poser sur un... comment ça s'appelle ? Sur un... sur un toit d'immeuble, hein ! À peu près ! Environ ! Bon, bah voilà, on se pose... on se pose ici, au centre du cercle, voilà ! Y'a pas de raison ! Non mais, on l'a eu le centre du cercle ! Alors, allez, on se casse ! Roule ma poule ! On se fait un petit... on se fait un petit démarrage qui va bien là ! Pourquoi le son ne s'est pas déclenché ? Pourquoi le son ne s'est pas déclenché ? Bon sang ! J'avais un supercopter qui était prêt ! Y'a rien qui marche ! Je jette ma casquette, moi, monsieur-dame ! Je démissionne, j'en ai marre ! Y'a plus rien qui fonctionne ! Bon ! Le mec qui abandonne son stream, tu sais ! Il s'est barré, il se casse ! Mais j'avais un supercopter de fou, là ! Il est où, le supercopter ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Y'a plus rien qui marche ! Y'a tout qui est cassé ! On va se cracher ! C'est la loose ! Bon sang de bonsoir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Il est où, lui ? Là ! Supercopter ! Il marche pas ! Pourquoi ? Y'a rien ! Y'a tout qui est cassé ! C'est la merde ! La chèvre, elle est cassée ! Non, ça, ça marche ! Donc c'est les raccourcis qui marchent pas ! Donc c'est le touch portal qui marche pas ! C'est tout cassé ! C'est le bordel ! Appareil non connecté ! Pourquoi ? Il est là, l'appareil ! Il est connected ! Voilà ! Merde ! Enfin ! Bon sang ! Enfin débarrassé de ce streamer ! Jean-Stéphane pas content ! Ah ! Merde quoi ! Voilà ! Supercopter ! Maintenant, on est cassé ! Bon ! On recommence ! Mes wins sont à la hauteur de mes fails ! Le prochain win va être ouf ! Ah oui, non mais complètement ! On peut parler si tu veux ! Allonge-toi dans le canapé ! On peut faire ça aussi ! Je peux aller m'allonger dans le canapé ! Non mais en fait, moi, il y a un moment, je rêvais juste de faire un live sur le World Update 4, je rêvais de faire un live en France ! Moi, je rêvais des trucs, c'était bien, c'était chouette ! J'ai envie de faire des trucs bien, je voulais avoir une communauté qui se passe plaisir ! Mais voilà ! Microsoft a foutu la merde ! Voilà ! Ouh, j'ai envie de s'y aller ! Je voulais faire la psy ! Too late ! Ah mais il faut aller vite ! J'ai couru ! J'ai couru ! J'ai couru ! Mais oui, mais il y a un décalage ! Il y a un décalage entre le live et le truc ! Mais tu veux faire un bisou si tu veux ? Non, je voulais faire la psy ! Ouais mais non ! Je vais m'asseoir là et que tu t'allonges ! Ouais mais le principe, c'est pas de faire le psy, le principe, c'est d'aller voler quand même ! Serve for Yoshi ! Le stream détente ! Non mais on va y arriver ! On va y arriver déjà, on va essayer de vite fait comprendre... Je retourne, je vais déjauner ! Ça marche, bon appétit mon cœur ! On va déjà quand même essayer de comprendre pourquoi le World Update 4, c'est mort ! Je l'ai installé moi ! Me dis pas qu'il va me demander de le retélécharger ! C'est pas vrai, c'est pas possible ! 5 gigas de plus ! Mais putain ! Alors faire un bisou à sa psy, c'est pas idéal sur le plan de thérapie ! Hashtag transfert ! Ok ! Donc tu te tapes effectivement 17 gigas de mise à jour et à la fin il te fait En fait on l'avait caché la World Update ! Tu l'as pas téléchargé ! Voilà, donc ça c'est fait ! Donc on verra ça demain ! Donc faux départ ! Voilà, faux départ ! Oh putain ! Tu passes un bon moment ! Streamlabs ! Tu passes un bon moment ! Mais rejoins-nous sur le Discord ! Ah 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 ! Alors... Regardez en thérapie, c'est excellent ! Après ça se comprend que les oeufs... Ça se comprend ? Non ! Je suis pas... Moi je comprends pas ! Une World Update, c'est une World Update pour tout le monde ! Elle fait partie de la mise à jour du jeu ! Tu l'installes... Tu l'installes, point ! Ou alors tu mets un grand splash screen de départ dès que tu lances le jeu ! En mode, c'est la World Update 4 que tout le monde il attend ! Est-ce que tu veux la télécharger ? Oui ! Non ! Tu la mets optionnelle, mais tu mets un gros splash screen de ses morts quoi ! Y'a pas de... y'a pas de raison que... Et tu dises... Ah ! Au fait ! La World Update qui est un truc qu'on attend tout le monde à chaque fois ! Y'en a 4 qui sont sortis ! C'est un truc qui est très très gros ! On arrête pas de communiquer dessus ! En fait on l'a caché ! Derrière ! Dans la boutique ! Non ! On est pas d'accord ! Ça va du tout ! Direction l'Alaska, le Pérou... Alors tiens ! T'as pas encore fait la terreau à Chagoual ! C'est vrai que j'ai pas encore fait la terreau à Chagoual ! Euh... Je suis... Je suis déception ! Du coup ce qu'on va faire... Euh... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire à midi et demi... On va pas faire le... Il est 22 déjà... On va pas faire euh... On va pas faire euh... Comment dirais-je ? On va pas faire le défi d'atterrissage à midi et demi ! Jusqu'à midi et demi on fera le tirage au sort pour la clé ! J'ai un truc un peu spécial pour ça qui va être euh... Qui va être rigolo ! Faut faire Notre-Dame de la Salette ! Bah euh... On va se faire ça ! Ah ! Y'a des chats qui font de la merde ! Ça gueule dans le salon ! Euh... On va se faire Notre-Dame de la Salette ! Voilà ! Événement phare actuel ! Défi d'atterrissage ! On va aller taper sur ça ! Pas de scène particulière ! Voilà ! Allons-y ! Euh... C'est joli cela dit ! C'est très joli ! Je vais aller récupérer ma casquette ! Parce que front... Voilà ! Y'a pas de raison ! Je reste un franchouillard de ces morts ! Enjoy le fail ! Bah voilà ! Tu parles à l'un des meilleurs pilotes du monde top 50 ! T'as fait euh... T'as fait le top 50 Bivrox sur euh... Sur euh... Notre-Dame de Salette ! Voilà c'est parti ! L'aéroport de Notre-Dame de Salette se trouve dans le département de l'Isère. Inauguré par le célèbre général Henri Giraud de 1964, la piste est située sur une colline. Elle est réputée pour sa difficulté à atterrir en raison de ses bandes de décollage et d'atterrissage obliques, et des fortes turbulences dues aux crêtes environnantes. Ça va être... Joyeux ! Ça va être fort sympathique ! Top 50 de la Creuse ! Monde monsieur ! Monde ! Top 50 du monde monsieur ! Alors 85 nœuds, on arrive 80 nœuds, on vire sur la gauche 72 nœuds, runway 190... Enfin runway 19, donc cap 190... Un seul rebond peut considérablement réduire votre score ! C'est maintenant qui me prévient, connard ! Non mais je sens que... Je sens que ce live... Je sens que ce live va se passer euh... Sur un ton un petit peu salé ! Note j'ai failli faire l'impasse sur le stream d'aujourd'hui, because Articl a tapé en urgence à cause de Canon, je suis content d'avoir quand même pris une heure pour ça ! Eh du coup attendez ! Je vais en profiter pour euh... Voilà, j'envoie le... Tac ! J'envoie le nouveau ! Ha 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 ! Ha 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 ! Send help ! Ha 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 ! Ha 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 ! Allez, on va se concentrer 3 minutes pour l'atterrissage ! Alors déjà il est en train de se casser la gueule le machin là ! Alors attend voir, on va dézoomer un petit peu histoire d'avoir une vue sympa ! On va se mettre euh... Il est censé être roule machin là ! Dans le... Derrière la colline là ? Genre euh... Genre il est censé être par là le bousin là ? Je la vois pas la piste Allez où la piste ? Il est ou droit du magnon ! Ah putain, oui elle est là ! Oh l'ala, on voit le truc bleu là ! Ouh la ah oula âhulala ! Attends attends attends... Attends, attendес... Attends Jean-Claude... On réduit les gaz ! On met ?le... On remet du truc... Avec la... Oh putain on va arriver super vite en fait. Ouh la la ! Oh la la ! Oh ça craint... Oh Jean-Claude ça craint ça Oh putain ! Oh putain ! On est dans la merde ! Oh putain. On va se cracher ! Oh c'est mort ! oh on l'a même pas touché en fait on l'a même pas touché tu vois la piste elle a fait un la piste elle a fait un truc du genre mais il est où bon ça c'est fait alors c'est joli en fait au delà de ça cette jolie petite cette jolie petite brume matinale là j'ai loupé quoi comme destination t'as loupé aucune destination t'as loupé moi qui me café un gros gros fail d'atterrissage du coup on va essayer d'y retourner si j'y arrive on va faire redémarrer ce sera plus simple hop on démarrer on y retourne mais c'est vrai que du coup la première fois que tu le fais tu dis mais il est où le machin quoi elle est où la piste tu vois bien qu'il y a une colline là mais tu vois pas le truc israël ça a rien donné bah si israël on l'a fait chouchou je l'ai lancé j'ai lancé quasiment immédiatement c'était super beau bah alors me dis pas que t'étais pas là sur israël quand même on a fait un atterrissage en alico et tout tu déconnes franchement ah bah bravo bravo allez on réduit j'ai loupé entre le boulot et la bouffe mais fallait dire fallait dire alors on va essayer de se concentrer tranquillou voilà là on est pas mal on va garder un oeil sur le vario qui est quand même un petit peu important voilà on y va on y va on y va on y va ça y est là là on est pas mal gaz tout réduit ça gigote effectivement il ya quelques petits courants d'air on remet un tout petit peu de gaz histoire d'allonger un tout petit peu hop ça c'est pas mal ça c'est pas mal on va prendre tranquillou le point hop là voilà c'est mieux c'est mieux quand même on est sur quelque chose d'un petit peu mieux le roulage au sol était dégueulasse la douceur était moyenne mais c'était pas complètement dégueu amis on est loin derrière ok on est loin derrière mais voilà on essaiera de faire ça peut être intéressant de s'entraîner et puis d'aller monter du score c'était c'est pour une première slash deuxième c'était pas dégueulasse osm nous annonce qu'il était 331e 331e mondiale gg 900k peut-être à 900k les mecs mais sérieux quoi mais en même temps moi je fais je fais les hardcore gamers en même temps moi je suis une brèle j'ai annoncé je suis une brèle je suis je suis une merde vous avez bien vu moi j'ai raté la piste au premier truc moi je suis arrivé j'ai fait une piste non je la ne la touche pas bon où est ce qu'on va aller du coup avec cette histoire là tu as je suis tellement dégue mais je suis tellement dégue de cette histoire de world update quoi je suis je suis ouf je suis je suis je suis je suis je suis complètement fou je suis rageux t'as mal on a fait palais du potala tiens tu sais quoi on va aller là palais du potala je connais pas je sais pas ce que c'est on y va voilà feu voilà c'est je suis vénère tant qu'on est chez henry giraud va voir le mont aiguille il s'est posé dessus en cub ah bah tiens alors c'est quoi ça le mont aiguille c'est quoi le mont aiguille on va aller voir pourquoi rageux que t'as réfléchi ah tu n'étais donc pas là au début du live osm tu arrives trop tard je suis un peu dans le sel depuis le début du live parce qu'on était censé taper du world update 4 et et en fait ces espèces de de chacal de ses morts tu vois ils vont d'abord te faire une mise à jour dans le windows store de 1 giga et des brouettes ensuite ils te font faire quand tu lances le jeu ils disent hey il ya une super mise à jour de 17 gigas c'est trop bien tu dis bah c'est bon la world update elle est dedans et ben non quand tu vas dans la boutique en fait la world update elle est là et elle n'est pas du tout installé et elle fait 5 gigas de ses morts voilà donc autant vous dire que pour le coup cela il va être un peu salé donc notre ami franck nous a donc nous indiquait bureau que je t'ai jeté en ami tu pourras voir mon score magnifique on ira checker ça le mont aiguille alors le mont aiguille où est ce qu'il est celui là il est joli cela dit ce petit mont aiguille là ah mais oui mais non mais le mont aiguille il fait partie de la world update on l'a pas là on l'aura pas il va être moche il va être moche le mont aiguille on peut essayer mais il va être tout dégueu si on n'a pas la world update ben ouais ben ouais on a tous fait ça hier bah ouais bah moi je l'ai fait hier et en fait je pensais vraiment être je pensais vraiment être au taquet pour pour ce midi en disant ouais allez c'est parti let's go et en fait bah j'ai la rage donc donc voilà donc on va aller on va aller faire le palais du potala parce que je sais pas ce que c'est et puis on va aller voir bah demain bah du coup ouais la world update sera pour demain je suis vraiment je suis deg je suis vraiment 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 deg du coup j'en ai même enlevé j'ai même envie d'enlever ma casquette voilà casquette de 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 frenchy franchouillard que j'adore et je l'ai pas non plus du coup bah ouais tu vois jb roc suis là pas non plus c'est c'est la c'est la déceptation moi je suis avec le bénin là mange une bonne tartine de hervé oui 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 du coup je t'ai pas répondu sur discord papa noël mais effectivement j'ai acheté le hervé je l'ai pas encore goûté c'est pour ce midi le hervé pardon je dis le hervé mais non c'est le hervé perso kaspersky a détecté fs 2020.exe comme virus il est intelligent ce kaspersky il est intelligent il comprend ce qui se passe où est ce qu'on est c'est quoi le c'est quoi le potala ah cette chose là oh mais qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on regarde le palais du potala c'est incroyable comme zone là attendez on va descendre je crois se faire une petite rotation c'est pas dégueu ça dis donc ouais incroyable avec la petite montagne derrière là elle a de la gueule est ce que vous croyez que le samu peut se poser dessus ça pourrait être une idée je confirme il est au frigo bah je sais bien qu'il est au frigo qu'est ce qu'il fait où est ce qu'il va lui remets moi remets moi à l'arrière de mon voilà la caméra va revenir à l'arrière un la france le franche comté là ça a une petite ça a une certaine gueule le palais du potala font ce pas dégueu on est là on est sur on est quand même sur du truc de compétition quand même on va on va descendre un peu juste devant là l'idée ça va être de se mettre de s'aligner un petit peu pour aller prendre une jolie photo avec la montagne juste derrière ça a de la gueule au delà de ça ça a vraiment beaucoup de gueule Chiang Mei non je connais pas du tout c'est où Chiang Mei vous arrivez d'être moyen pas de POI ah merde attendez ce qu'on va faire je vais m'avancer tout doucement là comme ça on va se mettre en pause tac on va se mettre en mode vitrine hop là ça c'est la caméra de la tête qui a bougé voilà c'est joli il est quand même beau ce hélico il n'y a pas à dire ce hélico il a quand même une gueule assez assez insane on va se mettre où on se met comme ça peut-être ah j'aime bien comme ça c'est sympa là on va monter un peu histoire que l'hélico prenne la place de la zone moche voilà ça a de la gueule là c'est dommage tous les HLM derrière bah après on sait pas peut-être que c'est vraiment comme ça on n'y croit pas trop mais bon that's life on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a on est en météo temps réel qu'est ce qu'on peut avoir ouh la vache c'est lumineux comme ça là ouh la la très lumineux là on a quelques ombres ah les quelques ombres sympas ça peut être sympa là tac on va se mettre quelques nuages pof voilà déjà on a construit une scène qui est un peu plus sympathique avec des ombres et tout moi j'aime bien on va prendre ça on va prendre ça en photo tac c'est joli ces cubes traditionnels là hein les petits cubes moi les petits apéricubes traditionnels spécial spécial potala c'est une petite pépite incroyable spécial homaïté sérieux il a essayé de tout virer mais je l'ai désactivé avant il y en a d'autres qui ont tout perdu c'est vrai il n'y a pas une blague quand je disais de s'empêcher oh mais c'est pas possible caperski a vraiment réussi à virer des trucs de de flight sim putain mais quelle horreur mais quelle horreur c'est un truc de dingue cette histoire est-ce qu'on arriverait à se poser sur ce machin là oui bonjour c'est pour une urgence chez les moines bouddhistes est-ce qu'il y aurait une possibilité de venir se poser par là je me demande s'il y a un bouton pour ouvrir la pour ouvrir la porte arrière et hop pas dégueu dis donc pas dégueu limite la vue est peut-être plus sympa là dessus tiens regardez on resserre un petit peu la caméra on va faire ça tiens on va se prendre une deuxième photo comme ça lol vitrine on verra peut-être un peu moins les HLM si on carotte un petit peu là hop on fait ça comme ça ah c'est un peu hop on carotte un peu on fait ça on met le comment on fait pour avoir un truc sympa bah c'est moche la vue est moche la vue est moche on peut rien faire de là c'est mort 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 on fera pas de jolies photos d'ici on décolle on est à part GG merci le bouton d'orze ah il y avait un bouton d'orze merde moi je le connais pas j'irai chercher en plus avec le C135 tu risques pas de charcuter le docteur Romano du coin référence de vieux inside ah merde je l'ai pas celle là là j'ai pas la ref bon en tout cas ce qui est sûr c'est que Steliko reste un putain de plaisir à voler sur Flight Sim c'est un truc de ouf bon y'a toujours pas de pilote dedans mais c'est cool c'est très très cool à piloter ce truc là intérieur en bas à droite des 6 boutons cliquables qui sont alors attends intérieur tac en bas à droite tu me dis en bas à droite il y a 6 boutons cliquables attends intérieur en bas à droite des 6 boutons cliquables qui sont en bas au milieu en bas au milieu 1 2 3 4 5 6 non c'est pas ça est-ce que j'ai ouvert la j'ai ouvert la porte là non à côté des engines mais je sais pas où il est moi l'engine il est marrant lui j'y connais que dalle moi ce truc là doors open all doors wouah trop bien on voit l'arrière du coup wouah vas-y c'est porte ouverte pardon pardon je suis désolé la ref urgence le docteur romano se fait amputer un bras par un hélico qui posait une civière sur le toit du goc ah bah bravo ah bah bravo ça va au tomé et principal bon on va aller voir je suis en train de me casser la gueule un peu là voilà voilà puisqu'on peut pas faire le world update moi je vole je vole les fenêtres ouvertes bim je vous souhaite une bonne après-midi à demain tu décolles papa noël ça marche des bisous mon loulou si ou demain pour j'espère la vraie la vraie world update du coup alors menu principal on y retourne saotome et principe état insulaire africain proche de l'équateur fait partie d'une chaîne volcanique arborant de superbes formations rocheuses et coralliennes forêts tropicales et plages la plus grande île saotome abrite le lagon de lagoa azul le parc naturel obo une jungle protégée pour sa biodiversité couvre la majeure partie du territoire de saotome et se distingue par le pico chao grande un rocher volcanique semblable à un gratte-ciel ça a l'air très intéressant on va aller voir ça cela dit cela dit j'ai dit que avant d'aller partir il est midi et demi on va se lancer ne bougez pas saotome et principe c'est mon dogue qui m'inspire encore une fois alors du coup c'est quoi c'est deux îles c'est ça non c'est ça ah parc natural et des hobos tac on va aller choper et c'est où exactement attendez pour ne pas les coordonnées d'accord c'est là alors par contre maintenant on va vous faire gagner la clé avant de se lancer dans ce vol là on va se faire hop définir comme point de départ on va peut-être pas prendre les licos on va se prendre un avion tiens on va se prendre celui-là un petit peu d'acrobatie il y a des livrées différentes ouais 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 on va prendre bah celle-là je sais pas ce qu'elle a de différente on sait pas on va vous faire gagner la clé du coup je peux avoir les coordonnées s'il te plaît alors attendez les coordonnées tac les coordonnées je dois pouvoir te les envoyer ici si je ne dis pas de bêtises tac tac après c'est vrai que j'ai coupé attends parce que j'avais coupé j'avais coupé comme il y avait énormément de monde sur Paris j'avais coupé donc on va faire ça on va faire ça comme ça pof pof hop voilà je disais donc avant de se lancer là-dessus il y a un truc qu'on va faire on va aller sur Steam vite fait et je vais lancer Marble puisqu'il y a une clé à gagner donc une clé Road Redemption pour ceux qui ne l'ont pas gagné hier je rappelle qu'hier c'est c'est Nicrose qui avait gagné alors tes avions community dans gérer les contenus vont apparaître comme non installés vive les malosobos mais certains ils fonctionnent encore mais c'est exactement ça mais moi les miens apparaissent en non installés alors qu'ils sont là c'est un truc de ouf c'est un truc qui n'a pas de sens qui n'a pas de sens je ne comprends pas alors il va donc y avoir je rappelle le concept jusqu'à vendredi il va y avoir une fois par jour une clé Road Redemption à gagner Road Redemption c'est quoi c'est le grand frère de Road Rush qui était un jeu auquel attends Bivrox attends qui était du coup attendez on va couper on va baisser un peu le son le son de la musique là parce que c'est un peu c'est un peu bordelot et donc ce jeu c'est un petit peu c'est un peu une comment dirais-je c'est un peu une mais j'ai déjà j'ai déjà sign in Twitch hier j'ai fait des essais et tout qui s'il me fait le monsieur je comprends pas c'est vraiment c'est décidé tu vas m'embêter jusqu'au bout non quand même pas on va faire race on va faire un random complet viewer non il veut pas putain il considère que je suis pas logué mais tu te fous de ma gueule mais qu'est-ce qu'il me fait lui j'y crois pas je suis connecté regarde bien mon nom et non je veux pas simuler aaaah y'a rien qui marche aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il fait mais non je veux pas simuler ce truc là il est con lui confirme ah non mais c'est le jour de merde aujourd'hui to access the home screen please sign in with twitch c'est fait déjà où est-ce que je signe on twitch Nemesis Hawk regarde là c'est marqué Nemesis Hawk je suis sign in on twitch already Motherfucker customize race la putain t'es mort est-ce que je serais pas hors ligne sur est-ce que c'est parce que je suis hors ligne ici peut-être peut-être parce que je suis invisible là on va savoir on va comprendre en ligne ça commence à me rendre fou cette journée cette journée me rend complètement dingue bah écoutez je vais mettre ça de côté va te faire foutre voilà le terme est lancé on va démarrer ici voilà ça c'est fait Marble tu es où ? on va relancer Marble peut-être qu'avec un petit peu de chance ça va marcher à ce rythme ton ordi applaudit à 22h je vais rester dans mon coin t'es sûr que tu veux streamer ce soir mais non mais ce soir ça se passera bien non laisse-moi tranquille Marble d'abord on reste sur Flight Sim non là j'avoue que c'est quand même c'est quand même la journée du gros 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 fail j'ai fait mes tests hier sur Marble ça marchait vachement bien tout était parfait et là c'est cassé genre non bah tiens ça marche pas merci Raphaël et Vanille pour ce toast de qualité alors je ne sais pas où on est je ne me souviens plus où est-ce qu'on est ah oui Saome et machin c'est la GT Flute qui remonte le moral ok donc on est effectivement à Soe je ne sais plus où il se passe il n'y a pas grand chose en fait j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu moyen en termes de modélisation en vrai c'est vrai qu'une GT Flute ça va d'aller mieux Sao Tomé c'est ça elle est souple Rapha ma femme me défonce quand je gueule après c'est putain de défi j'ai à Sobo ouais mais nous on a des compromis on sait tous qu'il y a des moments où il faut savoir éclater et qu'il y a des moments où on pète un plomb that's life on pète un plomb c'est la vie bon du coup la modélisation la modélisation du coup de ce joyeux de cette joyeuse île n'est pas forcément la plus la plus fofolle du monde après on s'amuse un petit peu dans les dans les vallons et les machins mais on n'a pas grand chose en vrai là on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent et c'est et c'est dommage comment ça elle est souple je l'ai pris au premier degré je viens de prendre un éclair ah bon oh putain je suis deg il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose là je suis un peu Ayamun Poquito déception si on va aller là-bas ça va être rigolo là-bas enfin je ne me permettrai pas bah le volcan hyper pointu visiblement c'est ça là puisqu'on y était on a démarré juste direction devant et a priori le volcan hyper pointu c'est ça là le volcan hyper pointu après c'est probablement beaucoup plus joli en vrai que dans Flight Sim faut pas oublier qu'on est dans Flight Sim je ne te vois pas bah écoute je ne sais pas je ne saurais dire enfin si je saurais dire Flight Sim mais cela dit je mets mes pieds derrière la tête mais il paraît que ce n'est pas bon de le faire non il ne faut pas le faire that is not good pas quand on est t'es un multi bah normalement oui j'ai réactivé quand tu m'as dit que tu voulais rejoindre j'ai réactivé le multi donc normalement oui je suis all player si je ne dis pas de bêtises après l'endroit est sympathique mais bon est-ce que Marble s'est relancé et est-ce que il va me laisser est-ce qu'il va me laisser lancer oh putain j'y crois pas il considère que je suis pas il considère que je suis pas connecté sur sur Twitch le problème c'est que où est-ce qu'elles sont les options là comment est-ce que je suis censé me reconnecter il n'y a rien pour se reconnecter je suis déjà connecté espèce d'enfant enfant de ta mère je comprends pas je ne comprends pas du tout Décoroco bah Décoroco le problème c'est que Décoroco c'est Steam en fait donc je peux pas me déconnecter en fait c'est ça le problème le Mont Servin justement hyper beau en vrai mais dégueu sur Flight Sim ah bah d'accord c'est une référence Sylvain c'est personne qu'on connait c'est une référence d'un TikTok qui nous a fait beaucoup beaucoup rire mais voilà bon bah du coup je vais être obligé de faire gagner la clé plus traditionnellement et je suis extrêmement déçu parce que le Marble me faisait quand même beaucoup rire ça ce sera vous allez voir ça c'est une VOD qui restera pas dans les annales enfin ça dépend les annales de qui mais ouais moi aussi je voulais Marble c'était trop bien Marble on se faisait un petit lancé de billes et tout c'était stylé quoi les annales non pas celle là justement Bivrox oh là là la déception est totale ce stream de l'enfer quoi je suis déçu je suis déçu là les copains vous imaginez même pas comment je suis déçu là j'ai envie d'aller me rouler en boule j'ai envie d'aller me rouler en boule sur le canapé les chats en roulivre j'en peux plus ça miaule et ça pleure de partout vous faites des chats oh putain c'est pas ce que je pourrais faire dommage Eliane oh putain mais j'en peux plus quoi j'en peux plus de j'en peux plus de ces conneries là bah voilà après c'est le problème aussi de streamer tous les jours c'est qu'en fait quand tu streams tous les jours il y a forcément un moment où ça déconne et généralement tout a tendance à déconner en même temps après l'endroit est sympa moi j'aime bien dès qu'il y a du relief j'aime bien en général c'est sympa on a quelque chose qui est sympatoche alors ce que j'aimerais comprendre vraiment le marble je piche pas du tout je piche pas comment il peut ne pas être connecté il y a mon nom il y a mon pseudo et l'autre il te dit on le voit bien ton pseudo mais nique ta mère t'es pas connecté bon bah écoutez je suis en train de voir une vidéo de la mage Flight Simulator avec la France c'est trop beau oui bah merci Dem on sait on est encore mais on peut pas je suis comme professeur grande dans Jurassic Park ah putain bon allez on se fait une dernière destination et je pense qu'en fait je vais couper le live parce que en vrai je suis vraiment très très salé parce qu'il n'y a rien qui marche et que ça me rend ouf donc on va quand même se faire une dernière petite destination on va du coup faire quand même gagner la clé on va quand même faire gagner la clé je vais lancer attendez je vais lancer ça ici on va se mettre Twitch on va aller se mettre sur Nightbot donc il va quand même y avoir la clé à gagner de Road Redemption parce que je tiens je tiens quand même mes promesses on va se lancer sur un giveaway un giveaway classique les rappels les subs ont deux fois plus de chances de gagner que les personnes on va dire classiques alors attends que je dise pas de conneries que j'essaie de comprendre comment que ça marche Active User Keyword Random Number ça du coup je l'ai pas qu'il suite ah ça merdouille surtout quand un muet dit un sourd qu'un aveugle espionne t'as demande d'amis yes attends bouge pas vu que je suis là vu que je suis sur la bonne page elle est où paf c'est parti Bivrox tac c'est accepté alors ce qu'on va faire maintenant je vais vous demander il est 8h50 je vais vous demander de mettre le point d'exclamation RR dans le chat c'est parti normalement ça devrait être bon vous mettez point d'exclamation RR dans le chat ça marche pas justement c'est le thème de la journée non mais clairement c'est décidé qu'il n'y allait rien qui allait fonctionner aujourd'hui donc pour pouvoir avoir une chance de gagner là tout à fait comme ça que ce soit majuscule ou minuscule ça fonctionne bien Bivrox c'est bon Franck c'est bon Général c'est bon OSM pas encore donc vous n'hésitez pas à faire point d'exclamation RR but du jeu je rappelle on gagne la clé Road Redemption on en gagne une par jour jusqu'à vendredi et samedi après-midi on se fait une game samedi après-midi ouais samedi après-midi c'est ça on se fait une game sur Road Redemption viewer versus streamer on fera sûrement une team Mushu et une team Nem et on verra comment ça se passe je ne suis pas dispo samedi ah mais non OSM dommage dommage je vous laisse encore une petite minute pour entrer in the game Sydney a fait son entrée aussi vous n'hésitez pas point d'exclamation R R pour rentrer dans le game ah oui on va se taper dessus mais oui on va se taper dessus ça va être trop bien ça va être génial on va se taper sur la gueule Road Redemption ça va être sale quand même alors qu'est-ce qui qui c'est qui nous reste dans le chat qui n'a pas encore mis son petit R non Bivrox tu ne me dis pas go c'est moi qui décide c'est mon stream c'est moi que je décide non mais dis donc il est fou lui il me dit go comme ça là genre allez on est 14 soyez pas timides je ne sais pas si tu as le droit de jouer tout le monde a le droit de jouer tout le monde a le droit de jouer bon allez on va laisser encore 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 je lance le tirage au sort c'est parti j'aime me battre et c'est Rafa qui gagne du coup la clé la clé steam a été du coup gagnée par Rafa si tu es toujours partante pour cette pour cette game c'est 100% c'est 100% c'est 100% c'est 100% non justement il n'y a pas de favoritisme je vous montre je vous montre que je suis sur Nightbot sur la partie giveaway c'est bien c'est bien noté qui a bien qui s'est mis dans le user et c'est un pur c'est un pur tirage au sort il n'y a aucune non SM il n'y a aucun favoritisme non non il n'y a aucun favoritisme de toute façon c'est moi qui gère si la clé je veux la donner je la donne donc de toutes les façons c'est moi qui fais voilà non mais j'étais à jouer car je ne voulais pas gagner si jamais il n'y a pas de soucis donc Rafa je te refilerai la clé tu pourras participer avec nous samedi après-midi pour se foutre joyeusement sur la gueule au pire au pire je pourrais peut-être gagner des clés supplémentaires ne vous inquiétez pas bon dernière destination pour aujourd'hui avant que ça sera en live du coup bien sûr que ce sera en live ce sera streamer versus viewer ce sera en live moi je ne joue pas parce que j'ai déjà le jeu tout à fait mouchou bon qu'est-ce qu'on se fait comme dernière destination du coup ce coup-ci on voyait notre ami Bivrox qui était là alors une destination qu'on n'a pas faite pour finir qu'est-ce qu'on a là la cité interdite c'est quoi la cité interdite au fait je ne me souviens plus à quoi ça ressemble exactement la cité interdite mais sinon je vous aurais défoncé ah oui c'est vrai c'est ça on va se faire ça tiens on va aller voir la cité interdite ça me tente bien ça définir comme point de départ on va prendre notre petit cub des familles des familles tac non celui avec les grosses roues moi je l'aime bien celui avec les gros boudins tac c'est parti mon kiki on est quoi on est sur une fin de journée visiblement on démarre le vol et on va aller se finir tranquillement ce live de l'angoisse et de la rage sur la cité interdite du coup je vais essayer de promis ce soir t'as pris le spit le spit j'ai pris le spit en carton c'était le spit en carton pour le comment ça s'appelle pour le merde pour le coup du 1er avril j'ai pas pris le vrai spit c'était le spit tu verras je te le montrerai juste après c'était un spit en carton mais cela dit il est vachement bien fait le spit en carton il m'a fait beaucoup 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 rire quand je l'ai trouvé alors la cité interdite voyons voir à quoi elle ressemble dans Flight Sim hey putain c'est immense il y en a quoi juste à côté attendez on a plein de trucs à côté là on a le centre national des arts on a quoi on a le temple du ciel guerre ferroviaire de Beijing on a plein de choses en fait ici on va aller faire on va aller faire un petit tour 8-12-12 alors attendez on va aller on va aller redescendre un petit peu là comme d'hab l'avion est monté comme pas permis à toute Berzingue c'est joli cette avenue là c'est incroyable un petit peu t'as pas le droit c'est interdit c'est la cité interdite ton de dieu c'est interdit t'as pas le droit de faire ça c'est comme le survol c'est comme le survol de Paris il est interdit bah du coup moi j'ai le droit allez on va aller voir on va aller voir notre fameuse cité interdite ça a de la gueule on va peut-être remettre un petit peu de jour quand même histoire de la voir quand même ah ça c'est bien ça ah là c'est joli ça ça on aime ça on aime ça on aime bien ça ça a de la gueule le survol de Paris c'est bon j'avais un écho du samuel ah bah oui effectivement j'ai gagné mais non mais général d'aime quand on répète 27 fois qu'il faut taper point d'exclamation rr pour participer non tu n'as pas gagné général d'aime est-ce que tu as tapé point d'exclamation rr il faut être là normal que je te vois déco sur mes chambres bah non pas normal puisque tu as bien vu que je te voyais tout à l'heure donc comme d'hab flight sim bonjour au revoir ça déconne mouchou est né là mouchou est peut-être né dans la cité interdite c'est pas impossible faudra lui demander tu t'es mis online mais oui t'as bien vu que je t'ai vu je t'ai vu online juste après Bivrox on a vu ton nom on a vu ton nom quand je suis revenu sur la carte donc oui oui je suis bien online il n'y a pas de soucis c'est juste que comme d'hab ça déconne quoi dans la joie et la bonne humeur elle est incroyable je trouve ça extrêmement grand en fait je suis assez fou cherchez pas ça marche pas pourquoi les chats pourquoi les chats qu'est-ce qu'ils font Raph ? qu'est-ce qu'ils font encore comme connerie ? M'oblige pas à me lever pour aller crier s'il vous plaît les chats je suis déjà assez salé comme ça l'avion overcheat qu'est-ce qu'il a l'avion overcheat il te pose un problème hé Bivrox tu commences à prendre un mauvais tu commences à prendre un mauvais karma là tu queules pas sur mon avion attention je sais pas Gyoza a un comportement chelou j'ai cru qu'il avait mal quelque part ah il arrête pas de courir sur le lit et de se cabrer d'un fuck on va peut-être avoir une urgence chat sûrement peut-être mais on est des gardiens on pousse de partout comme des pâquerettes il pousse de partout comme des pâquerettes c'était pas mal pas mal du tout moi j'aime bien on va aller un petit peu plus loin on va aller voir donc la guerre ferroviaire on s'en fout non il y avait le voilà le temple du ciel on va aller voir le temple du ciel là-bas ça a l'air sympa on est d'accord que quand même la voix de José Garcia sur Pombouchou c'était quand même juste absolument fantastique pour le moment un nouveau tir d'or au folie ou pas putain qu'est-ce qu'il fait l'avion là pourquoi il monte pourquoi je suis en plein je suis obligé d'être en plein piqué pour qu'il arrête des conneries ça a l'air sympa aussi le temple du ciel ça a l'air vachement joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couleurs en fait les couleurs sont assez folles ça a l'air très très sympa on va peut-être prendre une petite photo là on va enlever on va gentiment enlever les hop les trucs de POI hop hop on va se laisser descendre tranquillement et ouais je pense qu'une petite photo juste derrière juste derrière le temple du c'était quoi c'était le merde c'était le temple du ciel c'est ça je vais devoir reprendre le boulot dans une minute mais t'inquiète pas chouchou de toute façon moi je vais dès qu'on leur a pris moi je vais prendre la photo je vais prendre la photo puis on va tranquillement finir finir le live sur ce survol de Beijing allons voir ça ça me plaît bien cette zone là je demande si ouais ça pourrait être sympa on va d'abord faire une photo en l'air puis je referai un petit passage et on verra si je peux faire une photo posée en plein milieu du en plein milieu du temple c'est pas très très c'est pas très très recommandé en vrai mais bon je pense qu'on peut se faire une photo par là là tac là ça me paraît pas mal hop on va prendre ça en mode vitrine tac ça marche birox des bisous hop tac on va peut-être se faire un peu plus bas là ce qui me permettrait d'avoir l'avion ici clac hop et voilà on a une jolie photo là hop là hop on revient en caméra externe pif paf pouf clac on va se tenter notre petit atterrissage et puis on va aller se faire on va aller s'arrêter là tranquillement pour ce live du sel qui a été très 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 salé quand même aujourd'hui on était censé partir sur on était censé partir sur du bon gros fun sur la world update 4 ça a bien failé on était censé faire un tirage au sort sur marble ça a bien failé aussi donc là je pense que l'atterrissage en toute bonne logique devrait failé il n'y a pas de raison que ça se passe bien mais en vrai j'aimerais bien me poser en plein milieu de la cour ce serait rigolux est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va se casser la gueule genre en mode c'est la merde c'est possible c'est possible voilà de toutes les façons ça ne pouvait pas bien se finir c'était l'occasion de se faire le lac salé oui ça aurait pu être l'occasion de se faire le lac salé oui tout à fait là voilà aujourd'hui c'est clair rien n'a fonctionné je me marre mais c'est nerveux là j'ai l'oeil qui commence à avoir une petite durite complètement pétée il y a un nouveau pylône dans la cour du temple c'est exactement ça bon tout le monde merci encore d'avoir été là je suis désolé pour la qualité de ce live qui a été désastreuse au moins on s'est marré c'est toujours ça de gagner mais voilà c'est l'inconvénient quand on live tous les jours il y a des moments un télabipi qui part en vrille voilà c'est l'inconvénient quand on live tous les jours il y a des moments ça déconne on te n'aime quand même il y a des moments ça déconne c'est comme ça c'est la vie voilà l'avantage c'est qu'on a réussi à tourner ça bien en dérision on s'est quand même plutôt bien on s'est quand même plutôt bien marré je garde je garde mon canapé pour les moments de pour les moments de rage où je pourrais me poser tranquillement en mode psy c'est ton oeil qui tombe voilà je vous fais tous de très 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 gros bisous je vous retrouve toutes les façons ce soir on vous retrouve d'ailleurs tous les deux ce soir avec Rafa à partir de si je ne dis pas de bêtises on va dire 21h30 21h30 on continue notre aventure sur Kingdom Hearts vous n'hésitez pas à rejoindre le Discord point d'exclamation Discord que je n'ai pas mis d'ailleurs la commande devrait bah 21h moi je veux bien mais tu finis le boulot à 20h chouchou ah non pas aujourd'hui c'est demain que tu commences ah oui tu finis le boulot oui donc on commence tranquillement à 21h alors du coup tranquillement on effectivement on commence tranquillement à 21h ce soir vous n'hésitez pas à passer il y avait un peu de loups sur Kingdom Hearts ouais il y avait un peu de loups sur Kingdom Hearts mais ça va bien se passer j'y crois j'y crois dur la licence ne peut pas être aussi mauvais enfin ne peut pas avoir une aussi bonne réputation en étant mauvaise donc voilà c'est juste qu'on était un peu dans le sel parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas réussi mais on va s'en sortir de toutes les façons j'ai très envie de savoir ce qu'il se passe dans ce jeu donc on se retrouve ce soir 21h sur Kingdom Hearts et on se retrouve demain midi 13h pour la prochaine pause déj je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir ciao 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 ciao